Europe 1, Europe 1 Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Emmanuel Luteil pour la une de l'économie, et Eva Roque qui regarde la télévision, elle a de la chance. Bonjour à tous. Bonjour Patrick. Et on commence avec vos quotidiens nationaux et un début de révolution dans le calendrier, dans l'histoire des jours fériés en France. Quand la fin du ramadan pourrait devenir chômée. Pour l'instant c'est dans les départements d'Outre-mer, c'est le journal Aujourd'hui en France le Parisien qui nous raconte ce matin ce changement voté en catimini à l'Assemblée nationale il y a dix jours dans le cadre de la loi Macron. Assez étonnant, ça s'est joué en six minutes dans les travées quasi désertes. L'élu de l'île de la Réunion, Erika Barrette, a fait adopter un texte qui permet au département d'Outre-mer de remplacer donc cinq jours fériés catholiques par d'autres journées chômées en fonction des religions locales. Pourquoi une élue de la Réunion ? Parce que là-bas, il y a une grande diversité des pratiques. Consternation de l'Église qui dénonce ce tour de passe-passe. C'est l'ouverture d'une brèche pour enlever des fêtes chrétiennes. À quand la fin du jour de Noël s'interroge en forme de provocation à un évêque ? Le communautarisme et les questions de religion aussi dans Libération. Le journal qui est retourné au lycée musulman Averroès de Lille à la rencontre de profs et d'anciens élèves qui défendent ce matin l'établissement contre les accusations de dérapage d'un enseignant qui a démissionné il y a quelques jours. Le compte à rebours des élections départementales, aussi à la une de vos journaux. Nous sommes à un mois tout juste du scrutin. Cette enquête intéressante dans l'opinion. « Dis-moi pour qui tu te présentes », je te dirai qui tu es. On y apprend que l'âge moyen est de 51 ans pour les candidats. C'est le Front National qui l'emporte aux extrêmes, si je puis dire. Plus jeune, une fille de 18 ans et la candidate doyenne, 91 ans. Il n'y a pas d'âge finalement pour se lancer en politique. À la une des régions Marion Calais. Marion en direct du Salon de l'Agriculture, toujours. Vous avez présenté Europe Matin tout à l'heure. Bonjour. Bonjour Patrick. Quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin, Marion ? Justement, le Salon de l'Agriculture. Patrick Varson, fierté locale pour la presse de la Manche. Le département est au top. La Manche, premier département agricole de France. Et des éleveurs qui brillent en plus dans le concours général agricole de la race normande. De son côté, la dépêche du midi s'inquiète de la grippe. Alors que les coups reprennent ce matin, l'épidémie, nous dit le journal, pourrait bien rebondir et repartir à la hausse. Et puis, un petit coup de gueule que relaie l'Ardonné. Et ça nous a surpris ce matin à la une de la presse quotidienne régionale. Le coup de gueule du maire de Charleville-Mézières contre Plus Belle la Vie, figurez-vous. À plusieurs reprises, la série de Marseille s'est moquée des Ardennes. La dernière fois, c'était le 12 février. Alors cette fois, le maire de Charleville-Mézières en a assez. Via les réseaux sociaux, il a demandé aux habitants de ce département d'en montrer tous les atouts. Qu'il tourne un film, Plus Belle la Vie dans les Ardennes, pourquoi pas. Qu'il a retiré une série. Alors l'histoire qui vous a le plus marqué ce matin, Marion, c'est ce témoignage. À la une de la Provence, un couple de Roumains qui raconte comment ils ont acheté un bébé à des trafiquants. Oui, un couple qui se dit aujourd'hui victime, qui a quand même passé trois jours en garde à vue après avoir gardé pendant 40 jours ce nourrisson. Ils ont assisté, raconte-t-il, à la naissance de l'enfant, à l'accouchement. Ils ont suivi toutes les premières étapes de sa vie pendant ces 40 premiers jours. Ils l'ont lavé, ils l'ont nourri, ils l'ont assisté. Et Mickaël, le père même, Mike, dans la Provence, de raconter qu'il avait même été à la mairie pour reconnaître l'enfant. Sauf qu'aujourd'hui, cet enfant, il a été placé en pouponnière parce que, vous l'avez dit, c'est un enfant qui a été vendu à ce couple. Alors au départ, le couple assure qu'il n'a jamais été question d'argent. On leur a dit que le bébé aurait un avenir meilleur avec nous. Deux hommes, en fait, se sont présentés à eux lors d'un rassemblement évangéliste. C'est ensuite qu'il a été question d'argent pour aider la famille plus que pour payer le bébé. Et assure aujourd'hui ce couple. Merci Marion Calais en direct du Salon de l'Agriculture. Toute la semaine, bon petit déjeuner là-bas Marion. Attention, n'abusez pas quand même. À la une de la presse internationale, Jean-Philippe Ballas. En Argentine, la colère monte encore après la mort mystérieuse du procureur. La présidente Christina Kircher est dans le collimateur. On avait raconté cette histoire dans le kiosque il y a quelques temps. Un magistrat qui a enquêté sur un attentat qui avait fait 85 morts il y a près de 20 ans. Une bombe qui avait été exposée devant une mutuelle juive de Buenos Aires. Une tragédie jamais élucidée. Sauf que cette fois, le procureur disait avoir de nouveaux éléments. Il accusait l'Iran d'être le commanditaire. Et surtout, il accusait la présidente argentine, Christina Kirchner, d'avoir couvert Téhéran en échange d'accords commerciaux. Alberto Nisman, le procureur, promettait de tout raconter. Il a été retrouvé mort il y a un mois dans son appartement. Une balle dans la tête. Et depuis un mois, c'est vrai, la colère monte en Argentine. Jusqu'à ces manifestations monstres racontées par le journal Buenos Aires Herald. 400 000 personnes sous des trompes d'eau. Une armée de parapluies qui a défilé sans un mot. Une marche silencieuse, raconte le quotidien. Et sur les photos, on pouvait voir notamment des Argentins qui ont mis un baillon sur leur bouche. Comme si on empêchait la vérité d'éclater. Alors un suicide ou un attentat maquillé, cette mort est suspecte, en tout cas pour une grosse partie de la population. Et des Argentins qui parlent à tort et à travers ces derniers jours, on a vraiment un chaos de déclarations, de suspicions, de rumeurs en tout genre. Mais elle dit quoi la présidente de son côté ? Ce qui est intéressant, c'est que pour sa défense, Christina Kirchner affirme que le procureur a été abusé par des responsables des services secrets, que tout est faux. Et surtout, elle vient de réagir sur son site en critiquant ouvertement les rassemblements de ces derniers jours. et les procureurs notamment qui les ont organisés. Ce n'était ni un hommage, ni une demande de justice, dit-elle, mais simplement le baptême du feu d'un parti judiciaire. Une situation donc explosive qui agace notamment The Argentina Independent. Le journal qui réclame un peu de sang-froid, un peu de pensée rationnelle, qu'on arrête de parler à tort et à travers et de laisser la parole sur les télévisions à de pseudo-experts qu'on laisse les policiers enquêter sereinement. Mais quoi qu'il advienne, on le sait aujourd'hui, la presse argentine estime qu'il s'agit d'un coup dur pour le pays, pour la crédibilité de toutes ces institutions politiques judiciaires, comme si finalement le mal était déjà fait. Jean-Philippe, c'est un vrai polar cette histoire. Un vrai film. Un mauvais polar. Un mauvais polar évidemment, mais comme dans tous les films, il y a toujours du drame, du suspense, des rumeurs. Et là, il y a tout ce cocktail. Le kiosque Économie avec vous, Emmanuel Duteil. Alors, vous avez envie de nous parler ce matin des clubs de foot français qui sont à la recherche d'investisseurs, c'est ça ? Et oui, c'est-à-dire dans les échos ce matin, il y a un paquet de clubs de foot de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui sont à vendre ou qui chercheraient de nouveaux investisseurs du côté de ceux qui sont à vendre. On parle notamment du club de Sochaux. Le club appartenait jusque-là, bien évidemment, à Peugeot, mais il va être vendu à un chinois, toujours en Ligue 2. On a le Havre qui cherche également de toute urgence un repreneur. En Ligue 1, la situation de Lens qui est détenue par un homme d'affaires d'Azerbaïdjan peine là aussi beaucoup à concrétiser ses engagements. Vous avez vu les manifestations ce week-end. Effectivement, ça a dégénéré et donc les supporters ne sont pas contents. Non, mais ils ont de quoi parce que l'argent promis n'arrive pas. Les écocides, également le cas de Lille. Là, c'est l'homme d'affaires Michel Sedou qui chercherait à se désengager. C'est vraiment lui qui avait fait de Lille ce grand club européen. Et puis, on le sait, du côté de Marseille, la veuve de Robert-Louis Dreyfus serait également prête à céder le club. Le vrai problème, c'est que finalement, ce n'est pas toujours très rentable. C'est même quasiment jamais rentable. La plupart des clubs de foot de Ligue 1 et de Ligue 2 sont dans le rouge. Le président de Saint-Etienne, justement, dans les échos, je trouve, résume assez bien la situation. En France, le football n'a pas de modèle économique. C'est un système de mécénat avec des actionnaires qui doivent sans cesse intervenir. Il est donc difficile de trouver des investisseurs sérieux. Quand on regarde les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, ils vont afficher plus de 100 millions d'euros de pertes sur la saison 2013-2014. Les échos citent notamment la taxe à 75%, mais également, là aussi, comme dans beaucoup d'autres cas, peut-être un coût du travail plus élevé en France par rapport aux autres pays. Oui, cela dit, ce n'est guère mieux à l'étranger, mis à part peut-être un Angleterre où quelques clubs sont rentables. Mais quand vous voyez les déficits... Quand vous regardez le championnat allemand, le championnat allemand est un championnat rentable. Alors voilà, c'est ça, effectivement, pour le grand club du Bayern. Mais pas en Espagne. Voilà, c'est ce qu'on... Mais il gagne. Allez, la télévision, ce soir, vous nous recommandez un bon polar. Tu es mon fils à 20h50 sur TF1. Oui, tu es T-U-E-S, de l'auxiliaire être, évidemment. Tout commence dans un champ, vous savez, il fait nuit, une jeune femme est poursuivie par un homme, elle court, les mains ensanglantées, elle se tient le ventre avant de s'effondrer. Et alors, autant vous dire que dans la petite ville de Fourrasse en Charente-Maritime, le meurtre de cette lycéenne va provoquer l'émoi. Et très rapidement, Claire, qui est une mère de famille, va soupçonner son fils, en fait, Raphaël, qui connaissait la victime. Donc, en parallèle de l'enquête de police, elle va mener sa propre enquête. Et elle va, évidemment, tout faire pour protéger son enfant pendant que le doute s'immisce au cœur de cette famille. Je vous propose un extrait de la bande-annonce. Qu'est-ce qu'il y a, madame, s'il vous plaît ? Quelqu'un a disparu ? Ça commence à miner cette histoire avec cette gamine. Décroche avec ça, mon amour, on n'a rien fait. Tes enfants vont bien, les mien aussi. Qu'est-ce qui va pas, Maxime ? Rien, t'emmêle pas de ça. Mais celui qui a fait ça, c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on croise dans la rue. Alors, la réalisation est impeccable, l'interprétation remarquable. Alors, avec un casting très cinéma, c'est souvent le cas en ce moment à la télévision. Anne-Marie Vint dans le rôle de la mère de famille ultra-protectrice et Charles Berling dans le rôle du compagnon. La fiction mérite vraiment un détour. Vous allez voir, c'est suspense garanti jusqu'aux cinq dernières minutes. Un petit bémol quand même, vous verrez, la fin est un peu moralisatrice, c'est un petit peu dommage. Alors après, j'ai tué l'assassin de mon fils qui avait été diffusé avant la fin de l'année et l'emprise qui avait été diffusée au mois de janvier dont on avait parlé dans le kiosque. C'est la troisième fiction qui est proposée par TF1 qui mêle à la fois du suspense et une tragédie familiale. Et c'est un succès pour la chaîne puisque c'est un succès à la fois critique et un succès d'audience qui sont déjà venues couronner les deux précédentes fictions. On verra bien si celle de ce soir vaudra le détour de la même façon. Merci Eva, merci à vous quatre. Rideau sur le kiosque.